Quatre villes sillonnerent pour cette première étape de la tournée de supervision de l'opération, de recensement général de la population et de l'habitat, initié par le ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement. Mabrut Wakes est venu s'enquérir du bon déroulement de l'opération, toucher du doigt les difficultés en vue d'apporter des solutions. A Boisseau, première ville où il s'est rendu, les résultats ne sont pas fameux. A ce jour, des milliers de personnes ne se sont pas encore fait recenser. Selon les autorités, cela est dû à des difficultés. Il y a la mobilité des agents sur le terrain. Il y a le refus de certaines populations accentuées par l'absence de sensibilisation de proximité. Dans le début de l'opération, il y a eu un problème aussi d'équipement. On n'a pas eu tous les pidi et certains étaient défaillants. Les chasures pour la reconnaissance de nos agents n'étaient pas en ordre suffisant. Pour régler ces difficultés, le ministre fait des propositions. Mobiliser localement des volontaires, au-delà même des moyens que les services de l'État peuvent avoir, de mobiliser donc des volontaires. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des motos dans nos villes. Il faut les approcher parce qu'ils sont organisés. Et leur parler, vous appuyer des fois sur les chefs des communautés pour qu'ils puissent prêter les motos. Ils pourront les conduire eux-mêmes. Agnibi Lecourou, deuxième étape de cette tournée. Ici, les résultats sont largement au-delà de la moyenne nationale. Le taux de réalisation est de 86%. Malgré cela, le roi du duable invite les populations à se mobiliser pour atteindre les 100%. Récemment, ce n'est pas politique. Ça fait partie du travail même du gouvernement. Nous sommes un pays en développement. Et quand le pays, on envoie les gens pour négocier à la Banque mondiale, dans la conversation, les premières questions qu'ils posent, oui, la Côte d'Ivoire, il y a combien d'habitants ? À Tanda et Bouna, les résultats sont moyens. Dans ces localités, le taux de réalisation tourne autour de 60%. Le ministre demande donc à toutes les autorités administratives, coutumières et religieuses d'intensifier la sensibilisation. Dans toutes les localités où il s'est rendu, le ministre Mabri a visité des foyers pour s'apercevoir du bon déroulement de l'opération, comme à Bouna, où il a assisté au recensement du roi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !